10 citations, thèmes, vertus 1. Tu vaux ce que tu veux, et c'est ce qu'on appelle la vertu. André Comte-Sponville André Comte-Sponville, philosophe contemporain, nous invite à réfléchir sur la notion de vertu à travers cette citation. Tu vaux ce que tu veux, et c'est ce qu'on appelle la vertu. En d'autres termes, cette phrase nous rappelle que notre valeur en tant qu'individu dépend en grande partie de nos choix et de nos actions. La vertu, dans ce contexte, renvoie à la qualité morale de nos décisions et de nos comportements. Ainsi, si nous aspirons à être des personnes de valeur, il est essentiel de faire des choix vertueux et de poser des actions qui reflètent nos valeurs les plus profondes. En résumé, cette citation nous invite à réfléchir sur le lien entre nos choix, nos actions et notre valeur en tant qu'être humain, soulignant l'importance de cultiver la vertu pour atteindre une vie pleine de sens et de valeur. 2. La vertu se contente, et vit à peu de frais. Nicolas Boileau Cette citation de Nicolas Boileau signifie que la vertu se satisfait de peu et peut vivre de manière simple. En d'autres termes, une personne vertueuse trouve son bonheur et son épanouissement dans des choses simples et essentielles, sans avoir besoin de beaucoup de biens matériels ou de luxe. Elle est capable de se contenter de ce qu'elle a et de mener une vie modeste et équilibrée. 3. S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? Jean de la Bruyère Cette citation de Jean de la Bruyère exprime l'idée que les gens sont souvent profondément émus par des choses rares ou exceptionnelles, mais qu'ils semblent moins sensibles à la vertu, c'est-à-dire à la moralité, à la bonté et à l'intégrité. La Bruyère soulève ainsi une réflexion sur le fait que la vertu devrait susciter autant, voire plus, d'émotion et d'admiration que des choses extraordinaires, mais que ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Il met en lumière le contraste entre l'importance de la vertu dans la vie humaine et la tendance à la négliger ou à la sous-estimer par rapport à des aspects plus superficiels ou spectaculaires de l'existence. 4. Les vertus devraient être sœurs ainsi que les vices son frère. Jean de la Fontaine Cette citation de Jean de la Fontaine, « Les vertus devraient être sœurs ainsi que les vices son frère », exprime l'idée que les vertus, c'est-à-dire les qualités morales positives, devraient être liées et solidaires les unes des autres, tout comme les vices, c'est-à-dire les défauts ou les mauvaises actions, sont souvent liées et similaires les uns aux autres. La Fontaine souligne ainsi l'importance de cultiver et de promouvoir les qualités morales positives en les associant les unes aux autres, tout en mettant en garde contre les conséquences néfastes de la complaisance envers les vices. 5. Notre grande erreur est d'essayer d'obtenir de chacun en particulier les vertus qu'il n'a pas et de négliger de cultiver celles qu'il possède. Marguerite Jursenard Cette citation de Marguerite Jursenard met en lumière une erreur commune que nous commettons souvent. Nous essayons de demander à chaque individu des qualités ou des vertus qu'il ne possède pas, au lieu de reconnaître et de valoriser celles qu'il a déjà. En d'autres termes, au lieu de chercher à changer les gens pour les rendre conformes à nos attentes, il serait plus judicieux de reconnaître et de développer les qualités et les forces qu'ils ont déjà en eux. Cela souligne l'importance de l'acceptation et de la valorisation de la diversité des individus, ainsi que de la reconnaissance et du développement de leurs compétences et qualités naturelles. 6. Les jouissances intérieures de la vertu sont préférables à tous les avantages de l'égoïsme. Madame de Stal Cette citation de Madame de Stal signifie que les satisfactions et les plaisirs que l'on ressent en agissant de manière vertueuse et altruiste sont plus précieux et valables que les avantages égoïstes que l'on peut obtenir en ne pensant qu'à soi-même. En d'autres termes, l'épanouissement personnel et la satisfaction morale que procure la vertu sont plus importants que les bénéfices égoïstes et matériels que l'on peut tirer en ne se souciant que de ses propres intérêts. 7. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais n'ont jamais l'envie. Molière La citation de Molière La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais n'ont jamais l'envie, mais en lumière la réalité selon laquelle les personnes vertueuses et honnêtes sont souvent admirées et respectées, mais également sujettes à l'envie et à la jalousie de la part des autres. Molière souligne que les envieux peuvent mourir, mais l'envie, elle, persiste toujours. Cela montre que la vertu et la moralité peuvent susciter des sentiments négatifs chez certaines personnes, mais qu'il est important de rester fidèle à ces valeurs malgré les obstacles et les critiques. Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend. Platon Cette citation de Platon signifie que nous avons le pouvoir de choisir notre propre chemin dans la vie. Nous pouvons décider de prendre la voie qui nous élève, qui nous mène vers le progrès, la connaissance et la sagesse. Ou bien, nous pouvons choisir d'éviter la voie qui descend, celle qui nous mène vers la médiocrité, l'ignorance et la stagnation. En somme, Platon nous rappelle que nos actions et nos choix déterminent notre destinée, et que c'est à nous de décider si nous voulons progresser ou régresser dans notre vie. 9. La vertu semble donc être une santé, une beauté, un bien-être de l'âme, et le vice, une maladie, une laideur et une faiblesse. Platon Dans cette citation de Platon, l'auteur compare la vertu et le vice à des états de l'âme. Il suggère que la vertu est semblable à la santé, à la beauté et au bien-être de l'âme, tandis que le vice est comparable à la maladie, à la laideur et à la faiblesse de l'âme. En d'autres termes, Platon affirme que la vertu est bénéfique pour l'âme, la rendant saine, belle et forte, tandis que le vice est nuisible, affaiblissant et la rendant malade et laide. 10. La vertu, chez les uns, c'est peur de la justice. Chez beaucoup c'est faiblesse. Chez d'autres, c'est calcul. Gérard de Nerval Dans cette citation de Gérard de Nerval, l'auteur aborde la notion de vertu sous différentes perspectives. Il suggère que pour certains, la vertu est motivée par la peur des conséquences de ne pas être juste, ce qui les pousse à agir de manière vertueuse. Pour d'autres, la vertu est perçue comme une forme de faiblesse, peut-être parce qu'elle implique des sacrifices ou des contraintes. Enfin, pour certains individus, la vertu est vue comme un calcul rationnel, une décision réfléchie basée sur des intérêts personnels ou des avantages à long terme. Ainsi, cette citation met en lumière les différentes motivations qui peuvent pousser les gens à agir de manière vertueuse, soulignant la complexité de cette notion morale. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.